Les agents de l'État peuvent désormais consulter leur bulletin de paye en ligne grâce à l'application e-bulletin, une solution qui va faciliter le traitement des salaires et réduire les dépenses publiques, surtout en cette période de crise Covid-19. Pour réduire le risque de Covid entre autres, cette solution est à point nommé. C'est une solution de dématérialisation du bulletin de la paye permettant aux fonctionnaires d'obtenir un extrait de bulletin en ligne, n'importe où et à n'importe quel moment. Il y a une sécurité, une fiabilité, une confidentialité et ça permet surtout de désengorger la réalisation de la solde. Cette application e-bulletin, dont la sécurité a été garantie, est disponible à tout instant. Pour y accéder, l'usager doit obligatoirement avoir un téléphone multifonction. Actuellement, avec un téléphone anti-complexe, ça ne marche pas. Parce que vous avez vu qu'on utilise un navigateur, donc il faut un téléphone Android, non seulement Android, un smartphone. Le ministre délégué au budget qui a acté la mise en ligne de e-bulletin voit à travers cette solution l'amélioration de la gestion financière dans le pays. Cette solution va permettre à terme de mettre fin à un désagrément d'un côté pour les usagers fonctionnaires de l'État qui devaient se déplacer parfois en provenance de l'intérieur du pays pour l'édition de leur extrait de bulletin de solde et de l'autre pour l'administration, notamment les agents de la solde qui voient leur charge de travail allégée. L'application e-bulletin est le fruit des réformes engagées depuis 2016 par le ministre des Finances et du Budget, Calixte Nganongo, sous l'impulsion du chef de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada